Bonjour M. Nobilo, vous êtes sur le point de jouer un match de préparation face à la réserve du Paris Saint-Germain. Quelles consignes avez-vous donné à vos joueurs avant ? Je crois que ces matchs-là, ils intègrent une préparation d'ensemble qui doit nous amener à avoir des résultats à la Cannes 2013 en Algérie. Aujourd'hui, le président de la fédération m'a validé complètement un programme de formation en me dégageant de gros moyens et je m'en remercie. Et je crois que pour bien se préparer, de venir confronter des centres de formation contre Paris Saint-Germain, contre le Havre, ça va nous permettre de bien nous préparer dans l'ensemble. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que gentiment, sur une mi-temps, on se mette à niveau. On a deux matchs dans le même match, une mi-temps, un match, un résultat. Et ça, on doit le faire par mi-temps. Est-ce que l'équipe d'aujourd'hui est meilleure que celle qui a participé au tournoi arabe ? Aujourd'hui, on est dans la continuité de ce qu'on fait au tournoi arabe. Sam Sadouch, qui a été laissé à son club, la Sochlef, pour la Champions League africaine. Je crois que c'est une équipe qui vient de se remettre en préparation depuis deux semaines. On est un peu courts en termes de temps. Mais nous, notre objectif, c'est bien de préparer le championnat de DNA qui aura lieu à partir du 14 septembre. Et gentiment, on a six mois pour se mettre à niveau d'une compétition continentale africaine pour réaliser l'objectif qui est les quatre premiers. D'accord. Est-ce que jouer le Havre, vous vous tenez à cœur particulièrement ? Pas spécialement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a été très bien accueillis par Bertrand Roseau et Franck Rizzetto pour faire un match amical. Le Havre aussi, en tant qu'ex-entraîneur là-bas, nous accueille de manière assez sympathique. Puisqu'ils nous prennent en charge le déjeuner, nous font visiter le nouvel stade. Je crois qu'en dehors du contexte de football, il faut avoir une culture sportive football professionnelle. Nos jeunes souffrent un peu de ça parce que la formation n'est pas bien ancrée encore en Algérie. Mais je crois que le président Rawa Rawa avec la FAF ont vraiment envie de mettre en place un gros plan de formation. D'accord. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement de cette équipe qui participera au championnat amateur algérien ? J'ai fait une détection sur 15 sites, 10 000 km, 1200 joueurs. J'ai pris 3 joueurs par poste, 33 joueurs qui ont commencé le travail il y a une dizaine de jours. Et donc, on va fonctionner comme une formule très française avec un centre de formation. Et au lieu de jouer en CFA, on jouera en DNA. Et toute la semaine, les joueurs auront 6-7 séances par semaine et pratiqueront une compétition le week-end en DNA. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à faire passer au lecteur de JazerFoot.com ? Non, je crois que vous êtes une rubrique qui suit bien le footballeur algérien, les jeunes qui fêtent des articles de fond. Je crois qu'aujourd'hui, la formation est un challenge et un dossier qui démarre en Algérie. Et la fédération en est bien consciente. Donc, moi, je sais ce qu'il faut faire pour aller au très haut niveau. J'en sors. J'ai fait quelques années quand même en France. Ce que je veux essayer, c'est de dire à mes joueurs, voilà, le haut niveau en jeune, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le Havre, c'est 3. Et c'est dans ces matchs-là qu'on va apprendre pour bien préparer notre canne. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nobilo. Je vais lui dire. Tiens, Mourad, viens voir.